Bien, maintenant que j'ai mes données, je vais pouvoir leur envoyer une newsletter, telle en sending blue, une campagne que j'appelle NL1 VTT Glory. J'ai fait, j'ai été sur campagne, j'ai créé une campagne d'email. Voilà, un newsletter, on l'a déjà fait. Donc si je retourne à l'étape paramétrage, je vois ici que j'ai défini son nom NL1 VTT Glory. L'objet, défier les lois de la gravité, le VTT Glory vous offre un contrôle total. L'expéditeur, il n'y a pas de problème. Et j'ai ici personnalisé le champ du destinataire, contact.nom, contact prénom. Prochaine étape. Là donc j'ai mon mail, modifier le contenu du mail. J'ai déjà créé. Voici mon mail en tête. Donc le logo de l'entreprise. À la une ce mois-ci, le test du Glory. L'ouverture d'une section consacrée à la plongée sous-marine, notre site e-commerce Rando Aventure. Comme un newsletter, j'apporte donc deux points. Un nouveau VTT Glory, chez GN que je référence. Et puis le fait que je vais bientôt ouvrir une section plongée sous-marine sur mon site Rando. Donc c'est le Glory. J'ai ici donc Glory, la légende des nés, plus que un VTT, la future référence, une photo, un texte avec le début. Et puis ici, en savoir plus, les gens cliqueront et seront directement redirigés sur mon site Rando Aventure, mon site vitrine en WordPress, dans lequel j'ai fait un article justement sur VTT Glory. En dessous, je pense que j'ouvre une section plongée sous-marine. Comme je l'ai signalé, dans ma newsletter, Glory, il y a différents liens. Glory ici pointe justement sur mon site vitrine. Ici, Glory, les deux Glory qui sont ici, j'ai mis des liens qui pointent sur mon site e-commerce. Et en savoir plus, pointent sur mon site vitrine. Alors, à quoi ressemble justement mon article ? Je clique ici, je vais sur mon article. Donc il est ici. Voilà, donc il y a Glory, la référence ultime. Tout un texte. Avec une photo. Les spécificités techniques. Et ici, il y a le prix. Je clique dessus. Je suis automatiquement renvoyé sur la fiche de Glory sur mon site marchand. Où je peux passer la commande. Ajouter au panier. Dans mon article, je continue. Ici, j'ai inséré donc un fichier YouTube. Et j'ai encore différentes spécificités techniques par rapport à mon produit. Toutes les informations que je mets dans ce newsletter et dans cet article, je les ai prises sur le site de Giant. Ici. Où il vous écrit justement le nouveau Glory. L'adresse est indiquée en haut. Je la mettrai en annexe. Maintenant, je retourne sur SendingBlue. Et je vais passer à l'étape destinataire. Donc, à qui vais-je envoyer cette campagne ? Aux leads qui sont abonnés à ma newsletter. Où est-ce que je les retrouve ? Dans la liste Prospect Yet, comme on l'a vu avant. Et dans la liste PrestaShop qu'on a importé au début. Prochaine étape. Je vais programmer l'envoi de ma campagne. A quelle date ? Je vais la programmer pour le 1er juillet à 8h30 du matin. Confirmer. 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 Et donc, maintenant c'est bon. Ma newsletter est prêt à partir. L'envoi est programmé. Il n'y a rien à faire. Jeanne de fin. Alsop c'est bon. Donc, c'est bon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est parti !